Sous-titrage Société Radio-Canada Vous les avez compris comment ? Noël, c'est un moment de partage. Une fête qui appartient à tous. Une fête qui n'a pas de frontière. Qui réunit tous les hommes, toutes les nationalités, toutes les communautés, toutes les ethnies, toutes les religions. Je suis pas sûr. Noël, c'est synonyme de magie. C'est peut-être le seul moment dans l'année où tout est possible. Encore faut-il y croire. L'histoire qui va vous être contée est tirée de faits réels. Découvrons comment le role-playing gang a sauvé Noël 2012. Non mais t'es tellement un gamin. J'hallucine. Comment tu peux dire ça à ton âge ? Mais je suis pas bête. Je sais qu'il existe le Père Noël. Ça fait 1000 ans qu'il se... Ouais, ouais. Attends. Vas-y. Comment est-ce que tu peux expliquer le fait... Ouais. En 95, je demande quoi ? Une Game Boy. Et le jour de Noël, qu'est-ce qu'il y a ? Non. Une Game Boy. Au pied du sapin. Ça c'est une bonne nouvelle. Comment tu peux l'expliquer ? Mais c'est pas... Non mais la question elle pose même pas. La question elle se pose même pas. Encore une fois, je vous le dis. Le Père Noël, je l'ai croisé il y a une demi-heure. Voilà. Il était à la guerre mon Parnasse. Ben si, je l'ai croisé. Ouais, t'es bête ou quoi ? Tiens, regarde, c'est quoi ? Il avait le même bonnet. Non mais ça, enfin... Ça t'est acquis ça. Je l'ai croisé il y a une demi-heure. Il m'a dit voilà. Mais donc moi je te dis ça à toi parce que... Voilà, on se connaît là. Moi, Noël 2012, c'est marrant. Il me l'a dit comme je te le dis. Il m'a dit voilà, moi, on m'a dit la fin du monde 21 décembre. Moi j'avais pas prévu. J'avais pas prévu, j'avais prévu de chill out et tout. Tu as vu que c'est la fin du monde. Donc voilà, ben cette année, pour Noël, les kids disent des merdes. Tu vois qu'il existe. Oui, ben le sel, peut-être. Peut-être, peut-être. Peut-être, ça m'a l'air d'être à... Non mais Mickey, juste après, moi je lui ai dit, tu déconnes Père Noël ? Tu dis que ça va, il y a des kids qui comptent sur toi. Ça fait plus de 2000 ans que tu fais ça, là, tu vas pas nous la faire à l'envers. Et il m'a dit comme... Il m'a dit quoi ? Il m'a dit j'en ai rien à foutre. Ah non. Il m'a dit j'en ai rien à foutre. Il m'a dit si tu veux, écoute. Il m'a dit si tu veux, tu peux faire Noël toi avec ton gang, moi j'en ai rien à foutre. Et ben voilà comment on se retrouve à devoir faire Noël 2012. Ça sont les aventures, ça encore ? Ben ouais, ben qu'est-ce que je te dise ? Quand tu fais partie du role-playing gang, ben t'as des droits et des devoirs, regarde. Salut, ça va ? On commence ces news avec de l'espoir et la possibilité de voir débarquer un jour une suite spirituelle à Planescape Torment. Un RPG sorti via Zion et qui a sévèrement marqué la jeunesse rôliste, notamment grâce à son univers qui tue. En revanche, cette suite spirituelle ne serait pas chaperonnée par Chris Avalon, le concepteur principal de Planescape, mais par un de ses collègues de l'époque et aussi designer du jeu, Colin McCombe. On sait donc que si un nouveau titre dans cet univers est amené à être développé, le projet ne serait pas dans les mains d'un touriste. On attend maintenant une annonce complètement officielle, avec des dates et des plateformes, histoire de savoir quand poser nos jours de congés. On continue dans le plaisir, plus concret cette fois, avec une date de sortie un peu plus précise concernant le Fire Emblem sur 3DS. Pour rappel, Fire Emblem Awakening, c'est ce jeu sur 3DS qui devrait me faire perdre beaucoup de temps et me mettre dans des situations délicates au niveau du boulot, mais aussi à la maison. Anyway, le jeu sortira donc en avril 2013 chez nous et fournira normalement une quantité massive de plaisir au role-playing gang. Voici maintenant le tout premier trailer de Lightning Returns, le dernier épisode mettant en scène l'héroïne de FF13. Cette dernière n'aura ici que quelques jours pour sauver une nouvelle fois le monde, le tout dans des environnements qui, semble-t-il, pousseront encore plus à l'exploration. D'après les développeurs, le système de combat de ce volet laissera plus de place à l'action et le jeu dans son ensemble devrait donner une plus grande liberté aux joueurs dans ses choix. Des points qui suscitent l'intérêt, mais qui inquiètent à la fois, FF132 ayant à peu près promis le même genre de délire avec le résultat mitigé qu'on connaît. Vous ne le saviez pas ? Des titres bizarres habillés de pyjamas multicolores flottent autour de nous sur les ondes radio. Si, si, ils s'appellent les Denpamen et ressemblent à un croisement entre les Pikmin, les Mi et Tingle. On peut même les capturer en réalité augmentée à l'aide d'un filet et de la caméra de sa 3DS. Sur ce pitch invraisemblable, le studio japonais Genius Sonority nous a concocté un dungeon crawler téléchargeable pour environ 8€ qui ne nous prend pas pour des trains de savate. Il faut dire que Genius Sonority se compose d'anciens développeurs ayant officié sur des licences telles que Dragon Quest ou encore Pokémon. On ne sera donc pas surpris de retrouver des combats au tour par tour et une dimension collection customisation assez poussée de ces Denpamen. Ce titre est en effet à RPG tout ce qu'il y a de plus classique, avec une équipe à constituer, des donjons à explorer, un système de combat basé sur les éléments Pokémon style, des points d'expérience renforçant leurs attributs et des antennes. Ouais, des antennes. Ces dernières, juchées sur la tête de certains Denpamen, leur attribuent un pouvoir spécial, susceptible de s'améliorer avec le temps et les niveaux gagnés. En revanche, la moustache qui orne le visage angélique de certains Denpamen ne leur apporte rien, gameplay parlant. Car niveau look, avec un pyjama rayé noir et blanc, ça le fait méchamment. On termine ces news dans l'appréhension avec l'annonce d'un Dark Souls 2. Déjà parce que Miyazaki Hidetaka, le mec à l'origine de Demon's Souls et Dark Souls, ne participera pas à cette suite. Il cédera en effet sa place à deux autres concepteurs de From Software. Ensuite, parce que d'après les développeurs, le jeu devrait donner dans l'accessibilité, aussi bien au niveau de la compréhension de l'histoire que dans le game system. Ceux qui appréciaient les puteries et la dimension complètement mystérieuse qui entourait les Demon's Souls et Dark Souls risquent du coup de prendre moins de plaisir. Et c'est vrai qu'on redoute que cette suite donne dans de la dark fantasy de base à la troisième personne, le tout dans un souci de paire à un plus grand nombre. On attend tout de même d'avoir plus d'infos pour savoir si cette série se fera elle aussi démystifier par une suite bien trop light qui dénature finalement l'esprit et l'ambiance que nous sommes nombreux à avoir apprécié. Derrière chaque aventure, il y a un rêve. Et derrière chaque rêve, il y a les yeux d'un enfant. Et derrière chaque œil d'enfant, il y a un air optique. Mais ça n'a pas grand rapport avec Noël. Revenons plutôt à nos trois amis qui découvrent l'ampleur du travail qui les attend. Bon les mecs, ça a été galère mais j'ai réussi à amener avec moi les lettres des enfants, tout ça, tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se les partager comme ça, ça va plus vite. Vas-y. Tiens. Bon, attends. C'est quoi ça ? Ouais, facture. Facture. Ça c'est quoi ça ? Facture. Merci. C'est quoi ça ? Ah, cher monsieur Noël, à compter du 1er janvier 2013, votre abonnement à dirtynetvideogirls.ru Ah, cher petit papa Noël, je m'appelle Lucas, j'ai 11 ans et j'ai été sage cette année. Pour Noël, j'aimerais bien avoir la Wii U. Aussi, j'aimerais bien que EXP, l'émission sur No Life, ait moins de retard et soit vraiment mensuel. Bon après, je ne sais pas vraiment, je n'ai jamais pris la peine de m'abonner. Merci papa Noël. Merci. Connard. Eh ben, il nous reste des Wii U, non ? Non, ça ne fait pas du pour lui, il nous reste du pour lui. Merci. Non, mais de manière, tu sais quoi, je vais te dire quoi ? Ça se voit que c'est pas, il n'a pas été sage, ça se voit que c'est pas un bon jeune. Tu vois, il a une gueule de con, déjà, ça se voit à l'écriture. Un majuscule de connard. Un majuscule de connard, tu vois, ça se voit direct. Non, non, tu sais ce qu'on va faire si on va lui mettre un toto riz à la place ? Un petit toto riz, tu vois, comme ça, il réfléchirait à deux fois avant de sortir de la merde. Un petit con. Ouais. Et toi, t'as quelque chose ? Alors. J'espère que c'est le mieux, parce que... Bon, alors. Cher petit papa Noël, désolé de te déranger, j'imagine que tu dois être très 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 occupé en cette période de Noël. C'est vrai. Alors, je n'ai plus de parents. Voilà. Merde. Je dois donc m'occuper seul de mes nombreux petits frères et soeurs. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on soit tous ensemble. Surtout pour le petit dernier ricon. J'ai peur que sa pneumonie l'emporte avant qu'on lui dise suffisamment. D'abord, qu'on l'aime. Mais ça va. Dans la vie, je vois toujours le vert à moitié plein. Enfin, je voyais. Parce que maintenant, à cause de mon glaucome, c'est compliqué. Pour Noël, j'aimerais, si possible, la paix dans le monde, rien que plus. S'il dit Jean-Michel Stark, bâtard de faunaire. Non, putain. PS, il vous reste des PS Vita. Jean-Marie, non, putain. Mais c'est ça qui est le plus triste au final. Ouais, salut, c'est Mickaël, ça fait plaisir. Oh, Mickaël, c'est cool que tu sois là, je sens, je voulais dire un truc. Ouais, ça fait... Un truc super important, c'était quoi ? Aide-moi, 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 aide-moi mes deux. Non, mais c'est cool, Mickaël, que tu sois là, parce que depuis qu'on a commencé les bumpers, avec l'idée, tout ça, jamais t'es venu parler. Et donc, du coup, les gens, ils aimeraient bien t'entendre. Mais attends, d'abord, je crois qu'il y a un moment donné qui voulait dire un truc. Ah, c'est con, je m'en souviens plus. Ah, fait chier. Cela fera bientôt 15 ans qu'un petit développeur canadien nommé Bioware a donné aux joueurs l'oeuvre aujourd'hui considérée en Occident comme le RPG Alpha. Baldur's Gate, qu'on appelle aussi la quintessence du jeu de rôle sur ordinateur, s'est étendue l'année suivante par Tales of the Sword Coast. Et en l'an 2000, Bioware s'est même payé le luxe de sublimer leur précédente oeuvre en sortant la suite des aventures du petit protégé de Gorion dans Baldur's Gate 2 Shadows of Ham, puis son extension parfaite, Throne of Bal. Avec un tel champ lexical, ainsi que l'annonce de la reformation d'une partie de la Dream Team de l'époque, nous autres journalistes, experts, consultants, présentateurs, critiques, montreurs d'ours n'étions pas loin de sombrer dans l'ivresse du fanboyisme total et sans condition. Pour autant, beaucoup de sites internet et de fans de la première heure se sont exprimés assez défavorablement à la sortie le 28 novembre de cette NN's Edition. La question est donc de savoir si l'autre extrême du fanboyisme est plus judicieux à défaut d'être plus objectif. Donc je sais pas si t'as compris le principe, Mickey, mais c'est que normalement t'as des bumpers qui durent 5 secondes, tu sais, dans 101%, 18+, et tout. Et pour XP, nous ce qu'on fait, c'est qu'on parle par-dessus. Et depuis le début, effectivement, on fait ça qu'avec Moguri, quoi. Du coup, le fait que tu viennes, je pense que ça peut apporter, genre, un petit... un nouveau souffle au délire, tu vois. Ouais, voilà, un petit côté exotique. Un petit côté exotique, tu peux dire, un petit côté exotique. Donc ça, je trouve ça pas mal. Donc vas-y, à la prochaine, du coup. La prochaine, ouais, non, c'est trop tard. Mais vas-y, la prochaine, t'enchaînes. Bon, on ne va pas répéter ici une histoire que presque tout le monde connaît par cœur, d'autant que sa narration le fait très bien. Résumons les grandes lignes. Votre père adoptif est assassiné sous vos yeux, et après une jeunesse couvée, vous êtes livré à vous-même sur la Côte des Épées, une région du continent Férune, de la planète Abéir-Toril, de l'univers de fiction des Royaumes Oubliés. Alors vite fait, les Royaumes Oubliés, à la base, c'était juste un décor de campagne conçu par et pour des joueurs de Donjons et Dragons en 1975. Aujourd'hui, c'est des dizaines de jeux vidéo et des centaines de livres. Autrement dit, un terrain de jeu d'une richesse probablement inégalée et qui convient parfaitement aux jeux de rôle papier ou vidéo ludique. Bon bah j'y vais alors, je peux te dire un bumper. Ah non, je me souviens ce que c'était. Vas-y. Euh, non, bah non, j'ai oublié, merde. Ah, c'est con ça, il allait se lancer, Mickaël. T'allais dire un truc drôle ou pas ? Ouais, t'allais dire un truc, en plus je sentais... J'allais dire un truc super drôle. Non, c'est pas ce que t'avais commencé à dire. Bah ouais, mais j'ai oublié. Mais c'était pas ça non plus ? Bah qu'est-ce que... T'allais dire un truc drôle ou pas ? Vas-y. Les gens, ils attendent... Non. Si c'est pour dire ça, c'est pas la peine. C'est pas drôle, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Il serait facile de se perdre dans un univers aussi vaste, mais revenons-en à notre édition améliorée. En termes de contenu, elle propose donc le premier titre de la série Vigure's Gate, mais aussi son extension, Tales of the Sword Coast. De plus, l'équipe de développement y ajoute son propre contenu sous la forme d'une aventure jouable en parallèle nommée The Black Pits, dans laquelle vous êtes prisonnier d'une arène en Outre-Terre et devez enchaîner les combats tel un Russell Crow. S'ajoutent à cela trois nouveaux personnages recrutables. Nira l'anthropiste, Razadin Bashir le moine et Dornil Khan le chevalier noir, un tout nouveau kit de classe dérivée du paladin. En parlant de classe, toutes celles apportées dans Throne of Bale ainsi que les races et les sorts sont maintenant accessibles. Chacun des trois nouveaux personnages apporte son lot de dialogue et d'intervention, et dans le cas de Nira la demi-elfe, une romance. Bien entendu, de nouvelles zones sont présentes pour accomplir les quêtes des nouvelles recrues. On reste avec le même système de combat, basé sur les règles de la seconde édition de Donjons et Dragons. Cependant, l'interface se trouve quelque peu retravaillée, avec notamment un appréciable bouton de sauvegarde rapide. D'une manière générale, tous les bugs présents dans les vieilles versions du jeu ont été corrigés. De plus, ce bon vieux cheval d'Infinity Engine a été boosté pour l'occasion. Et le top, c'est cette résolution portée au-dessus de celle de Baldur's Gate 2. Le tout en 16 neuvième. Ils ont même remplacé les vieilles cinématiques par des séquences animées commises par Nat Jones, qui a la casquette de directeur artistique du projet. Enfin, la grande nouveauté, c'est cette volonté de porter le jeu sur iPad, macOS et Android. Au moment où l'on écrit ces lignes, seule la version iPad est sortie. Et à part le fait qu'il soit pénible de looter les cadavres, le jeu se prête assez bien aux tactiles. On nous a aussi promis un multijoueur facilité et cross-plateforme. Malheureusement, à l'heure actuelle, seul l'antique système de connexion directe par IP est disponible. On doit donc attendre. Il en est de même pour les localisations. Mais grâce à la communauté bénévole, on peut au moins avoir la traduction textuelle et garder les voix originales. Dernière petite nouveauté, le zoom qui, trop zoomé, rend le jeu moche et trop dézoomé lui fait perdre sa lisibilité. Alors voilà, le truc... Attends deux secondes Mickey, si on parle tous en même temps, c'est pas possible. Chacun son tour. Non mais c'est chacun son tour. D'abord là c'est Medoc. Oui et puis d'autant plus que t'as eu les deux premiers. Tu vois donc... Les deux premiers quoi ? Les deux premiers bumpers. Mais si t'es venu, on t'est dit ah tiens il y a Mickey et tout ça. Donc c'est bon. Tout le monde sait qu'il y a Mickey. Si t'es venu pour foutre la merde, c'est peut-être pas la peine. Disons que nous c'est pas comme ça qu'on travaille. Baldur's Gate est toujours Baldur's Gate. Certains défauts comme le bard et le tueur de match sont toujours là et ne sont pas prêts de changer puisque Wizard of the Coast n'a pas autorisé le développeur à modifier le contenu original du jeu. Le studio n'a donc pu qu'ajouter des fonctionnalités et corriger des bugs en partant de cette idée qu'on allait affaire à une couche de vernis. Et le pari est plutôt réussi. Alors oui, des légions de mode faits par les fans proposaient à peu près les mêmes améliorations gratuitement. Mais la professionnalisation de ces ajouts apporte la simplicité d'accès et la sûreté d'avoir un contenu fonctionnel. Il est aussi vrai qu'à sa sortie, le jeu était buggé, mais le suivi est continu et de patch en patch tout se règle. Le nouveau contenu, s'il n'a pas la saveur proustienne de l'ancien, est tout à fait honnête et s'intègre parfaitement à celui déjà existant. Ce qui est prometteur étant donné qu'Overall Games, qui bosse déjà sur son amélioration de Baldur's Gate 2, a plusieurs fois déclaré que leur objectif était d'aller sur un Baldur's Gate 3. On préférera tout de même la version PC à celle sur iPad. Déjà parce que les nouveaux personnages y sont intégrés d'emblée, alors que sur les autres plateformes, il faut mettre la main à la bourse pour deux d'entre eux. Ensuite, parce que cette version reste ouverte au modding. Et puis d'une manière générale, Baldur's Gate, c'est pas le genre de jeu qu'on lance pour jouer simplement une ou deux heures. Dans l'ensemble, cette NN's Edition est intéressante pour ceux qui n'ont pas fait Baldur's Gate et qui attendaient une version stable et complète pour s'y mettre. Les précédents arpenteurs des Royaumes Oubliés pourront peut-être y apprécier le nouveau contenu ou attendre quelques semaines que les doublages français et le multijoueur soient disponibles si leur but est de se refaire l'aventure avec des potes. Quant aux sceptiques fielleux, s'ils cessent de contempler leur nombril, ils pourront éventuellement voir que l'oeuvre originale n'a pas été dénaturée et que l'équipe de 13 personnes qui travaillent dessus l'a même honoré. Parce que bon, on vous connaît, vous râlez à l'idée de lâcher 20 boules pour un titre rustique, mais vous achetez des triple A rutilant à 60. Là, c'est peut-être une occasion de montrer qu'on a conscience que les jeux ne sont pas que des produits de consommation éphémère, mais qu'ils ont une culture des auteurs et des chefs-d'oeuvre. Donc là, pour le dernier... Non mais, par contre, je sais pas si t'as capté le principe du bumper de conclusion, c'est que tu vois, il y a Platycone, il arrive, et selon l'appréciation du jeu, ça change. Est-ce que t'avais capté ça un peu ? L'animation, elle change. Là, par exemple, tu dirais que c'est plutôt une bonne note là ou pas ? Tu vois, tu sais pas. Parce que tu t'impliques plus, Mickey. Tu t'impliques plus, déjà. Là, regarde, c'est la première fois que tu viens faire les bumpers. Deux, trois fois, t'étais pas là. Mais non, mais c'est vrai, tu t'impliques plus. Tu viens, t'es pas préparé. Entretien d'embauche, recalé direct. Direct. Derrière chaque entreprise, il y a une idée. Et derrière chaque idée, il y a des hommes et des femmes qui avancent dans la même direction. Dans une optique d'optimisation de la productivité, dans un contexte de mondialisation globale. En effet, les PME et PMI sont soumises à diverses conditions qui font que c'est plus dur. Arrête, 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 raconte l'histoire. Je voulais sensibiliser les gens. On peut sensibiliser aussi. C'est Noël, on ne sensibilise personne. D'accord. Bon, ouais, Mickey, il s'agit d'être organisé, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ouais, ouais, ouais. Donc, on est où au niveau de l'usinage, là ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, putain, merde, je suis désolé, je suis désolé, les mecs. Là, c'est bon. J'ai les 90, ils sont là. Est-ce que t'es stable ? Est-ce que t'es stable ? Stable. Stable. Non, je suis désolé. C'est quelle heure ? Ouais, pardon. Vas-y, mon groupe, il est nouvelle du front. Alors, deux points, mais de toute façon, on fera un débrief tout à l'heure, on verra. Le premier point, c'est déjà, qu'est-ce que c'est ? Attention, pardon, délocalisation massive, ça, ça me semble évident. Ça, c'est normal, parce qu'il n'y a pas de... Voilà, à un moment, il faut y aller. Et donc, deuxième point, attends, justement, j'y viens, c'est là que j'en venais, que je voulais en venir. C'est que, qu'est-ce qu'on fait maintenant, là, t'as affaire à Gimli 1, en fait, tu vois, là, t'as Gimli 1, donc, et là, là, c'est Gimli 2, attention, Gimli 2, Gimli 2, Gimli 2, Gimli 3, Gimli 4, ainsi de suite. Ouais, bah là, tu peux pas, quoi ? Bah, tu peux pas, les collaborateurs, bah ouais, mais tu peux pas, au niveau des matricules, je sais bien, mais tu peux pas appeler le personnel Gimli, parce que Gimli, c'est un nom de l'un, et nous, on bosse avec des lutins. C'est à peu près la même chose, donc, je pars du principe que dans un souci, c'est comme si tu disais que les Antilles et les Africains, c'est pareil, c'est différent. T'as vu ce qui est dit ? Ouais, 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 ouais. Les Antilles et les Africains, ouais, il y a un petit... Les Antilles communes, quand même. Faites pas les deux cons, là, il y a un tronc commun, vous savez bien. Ouais, ouais, n'importe quoi. Bah attends, mais dans les années, je sais pas, c'était un instant quelque chose comme ça, là, l'espèce de petit commerce qu'il y avait, cette petite entente, entre France, Afrique, Amérique, enfin, tes petits trucs triangulaires, là, comme ça. Mais si, mais n'importe quoi. Mais tu vois, tu vois un CDD. Mais attends, non, mais vous voyez Harvest Moon, par exemple, Harvest Moon, tu vois ? Ouais, ouais, ouais. Tu vois, je veux dire, t'as des petits lutins, là, comme ça, ils t'aident, ouais, voilà. Ils t'aident, ils font tes récoltes, ils s'occupent de tes bêtes et tout, tout ça. Voilà, et toi, tu leur donnes des cadeaux. Des cadeaux, voilà. Comme ça, ils sont contents de travailler mieux. Ouais. Voilà, et bah, c'était pareil, c'est ça. C'est exactement la même chose, sauf que, bon, à la place des cadeaux, c'était de la violence, en fait. C'était des coups, des lynchages, des trucs comme ça. Tu vois, tu vois ce que je veux dire ? Attends, tu vois, Warcraft ? Ouais. Tu t'envoies les mecs. Et après, grâce à ça, tu t'enrichis, toi, tu t'enrichis, eux, ils restent comme ça. Ils font pas de rébellion, t'as déjà vu un P11 au BD ? Bah voilà, c'est le même principe. Voilà, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, t'as des mecs de confession ethnique, bah, jusque dans les carriens. Ah ouais, ok, non mais maintenant que tu le dis, ça fait du sens. Oui, oui, non mais effectivement, ça fait du sens, parce que, c'est vrai que quand je te mate, t'as plus la gueule d'un Gary Massai que d'un Machu Picchu. Bah ouais, ça c'est vrai. Ah c'est vrai, bah vas-y, saute pour voir. Ah bah ouais, ouais, toi. Je vais faire du slap. C'est quoi du slap ? Le slap, c'est une fusion entre le rap et le slam. Ok, ça consiste en quoi ? Ça consiste en... Ah, tu t'en mets dessus. Fous les autres. Fous les emplacques comme une salope. C'est le slap, quoi. T'as oublié de te traiter de petite pute, là. C'est le slap. Mais tu t'aimes pas, en fait. Mais si, bah... Mais tu te détestes. Je le fais avec le sourire. Bah ouais, justement, c'est bizarre, c'est dur à voir. Elle est belle, l'éducation nationale. À l'autre abruti de Julien, il lui en reste plus que quatre. Mais ils n'apprennent pas que le Thomas, il a la haine après. Parce que ses parents ont plus assez de thunes pour lui en racheter d'autres. Ils grandissent et ils apprennent que chaque château visité par le Perceval de Chrétien de Troie symbolise une étape de son apprentissage. Mais ils n'apprennent pas que sans la thune et la noblesse de maman, le Perceval, il aurait sûrement jamais foutu les pieds dans un foutu château. Ils grandissent et ils apprennent de la bouche d'un conseiller d'orientation quelconque que... Non mais tu comprends, t'es peut-être très doué avec tes mains, mais avec tes notes, la seconde générale, c'est quand même mieux. Alors ils font leur lycée général, ils font leur fac de lettres ou de sociaux de branleur, et puis c'est plus des enfants. Et puis c'est la crise. Et puis ils zonnent au pôle emploi local, parce que personne n'en a rien à foutre qu'ils soient capables de citer du bourdieu sur les forums de l'internet. Alors ils deviennent aigris et préfèrent citer Cioran. Et pendant ce temps, les gens à qui on n'avait pas proposé la seconde générale sont devenus plombiers et se font des couilles en or en posant des lavabos qui n'ont jamais lu Dostoïevski. Donc l'histoire de Mario Pepper en fait c'est simple, c'est Mario qui doit sauver la princesse. C'est ça non ? C'est ça ? C'est pour ça qu'on t'a invité Mickaël, pour faire les bumpers, pour que tu dises des trucs comme ça. Voilà. Prenez ce cancre de Mario, élève moyen, de type vaillant mais pas bien futé. Fils d'immigré non francophone, il trine pendant toute sa primaire et tout son collège avec son frère Luigi pour arracher difficilement des neufs et quelques dix-sept en LV2 italien. Vient le moment du conseiller d'orientation, qui lui balance avec l'air de s'en foutre totalement que... Non mais tu comprends, t'es peut-être pas complètement bidon, n'empêche que le BEP plomberie, c'est peut-être plus sûr. Alors sur le coup, il est triste le Mario, parce qu'il voulait devenir un grand reporter. N'empêche qu'aujourd'hui, il est bien content d'avoir la sécurité de l'emploi et de vivre la belle La Vita dans le castello avec la princesse Pichissima. Il est peut-être pas foutu d'aligner plus de trois mots en anglais, mais il s'est mis sa maille de côté, à l'entrepreneur, et ça lui a permis de bien chiller. Voyage, golf, tennis, karting, il squatte aujourd'hui les hobbies de bourgeois que ses parents ne pouvaient pas lui payer plus jeune. Alors bien sûr, parfois, il donne un peu l'impression de faire n'importe quoi, emporté par l'enthousiasme des nouveaux riches. Et quand il s'est lancé dans les aventures façon Backpackers de l'extrême en 1996, il y a eu du monde pour le critiquer. Mais il s'en fout Mario, son stock de pièces lui permet d'à peu près tout se permettre, alors il profite. Et il a remis le couvert à plusieurs reprises, en ajoutant même à l'occasion une petite dimension caritative, genre recyclage de carton. Mais aujourd'hui, il est posé le Mario, et il entend bien claquer une partie de sa fortune à Décalbourg, en matant pourquoi pas le passage de la célèbre Comet Sticker. Seulement, voilà que son business rival Bowser enlève une nouvelle fois la principale SA, tout en éclatant la fameuse Comet, qui se brise en six fragments éparpillés un peu partout. Ni une ni deux, le plombier pose quelques semaines de congé, parce qu'il peut se le permettre, et part foutre de l'ordre dans tout ça, sans oublier d'embarquer sa nouvelle copine Colette, un autocollant en forme de couronne argentée. On sait jamais, des fois qu'il y aurait du partenariat professionnel à la clé, on n'apprend pas le business à Mario. Bon là on arrive au Game System, Mickaël, est-ce que t'as un petit peu taffé le Game System de Paper Mario Seeker Star ? Bah ça se joue essentiellement avec les pouces, après je sais pas s'il y a une version Kinect, mais... Ah c'est sur 3DS, c'est sur 3DS. Ah c'est sur 3DS. Donc faudra peut-être attendre pour une version Kinect. Ah oui c'est un jeu Nintendo Mario. Ouais, t'envois pas souvent sur Kinect. D'accord. Et même s'il a déjà eu l'occasion de vivre les aventures façon RPG par le passé, Mario a décidé de changer un peu la donne pour l'occasion. Il a donc lâché tout ce qui se rapporte au gain d'expérience ou à l'équipement. Il a aussi préféré organiser son voyage comme il a pour habitude de gérer ses sessions de plateforme. Au lieu d'une carte ouverte, il préfère donc progresser en suivant la logique bien connue du monde 1-1, 1-2, 2-1, et ainsi de suite. Peut-être qu'il commençait à être saoulé par le RPG. Ou peut-être qu'il s'est dit que ça ne passait pas nécessairement par là. Ainsi, à côté de ça, il ne se gênera pas pour s'engager dans une multitude de conversations avec les différents personnages croisés. Des conversations auxquelles il ne participera lui-même jamais évidemment. Le mec est visiblement toujours un peu complexé par sa grammaire approximative. Mais des conversations très bien écrites et souvent amusantes. Tout le reste, il le gère en l'occurrence par le biais des stickers. Gamin, il avait la rage quand ses potes se ramenaient en cours de récré avec leurs albums remplis de stickers brillants à l'effigie des stars du basket ou de l'entertainement. Aujourd'hui, il se rattrape en décollant tout ce qui colle et en compilant ses trouvailles dans un album dont il trouvera régulièrement de nouvelles pages. Et ça tombe bien, pour tout un tas de raisons. Parce qu'il traîne dans un monde rempli de stickers déjà et qu'il en trouvera un peu partout. Et parce que ces mêmes stickers lui seront bien utiles surtout. Il les utilisera surtout en combat. Des combats qu'il négociera au tour par tour, à l'ancienne, et qui lui permettront comme d'habitude de faire preuve de son sens du rythme pour améliorer ses performances. A chaque sticker correspond une action. Qu'il s'agisse d'une attaque, d'un certain type de défense ou encore de soin. Sachant que les ennemis pourront être immunisés à telle ou telle catégorie de coups et que chaque sticker utilisé est un sticker consommé, il s'agira alors pour Mario de ne pas les dépenser n'importe comment. Un constat encore plus vif lorsque l'on parle des combats contre les boss, qui demanderont bien souvent de se garder quelques stickers rares et précis de côté pour être négociés sans encombre. A défaut, ils pourront s'avérer extrêmement durs. Une occasion pour Mario de prouver qu'à l'école, il ne brillait pas plus en éducation physique qu'ailleurs d'une part, et que la simplification de l'aspect RPG de sa nouvelle aventure n'implique pas un jeu plus facile d'autre part. Ici, la réussite du plombier dépend en premier lieu de son ingéniosité et de sa capacité à tester les différents stickers mis à sa disposition. Beaucoup moins aidé que prévu par un jeu pourtant a priori adressé aux plus jeunes, il devra en toutes circonstances y aller à la débrouillante. Et c'est d'autant plus vrai lors des phases d'exploration. Si celles-ci prennent la forme de balades linéaires sur un plan d'apparence assez simple, elles n'hésiteront jamais à caser des petites énigmes à résoudre par la seule force de l'astuce et de l'observation. Les aides dispensées par Colette se contenteront simplement de mettre sur la voie. Le reste, il faudra le deviner. En récoltant par exemple des stickers particuliers dans un premier temps, pour ensuite les coller aux endroits adéquats grâce au pouvoir de papierisation. Ça pourrait être aussi évident qu'un pont à remettre en place pour pouvoir avancer, mais aussi beaucoup plus retort. Dans le même ordre d'idées, des cœurs à récolter pourront augmenter les HP maximaux de Mario. Mais les trouver impliquera souvent de fouiller un peu partout et de lancer de la papierisation très souvent à la recherche d'un élément du décor à décoller ou au contraire à enrichir d'un sticker. Et du coup, Mario il est content. Parce que si sa nouvelle aventure ne lui demande pas d'entrer dans des délires de calcul de dégâts, de courbe d'expérience ou d'optimisation de l'équipement relou, elle lui impose constamment de faire preuve de l'astuce et de la débrouillardise qui ont fait de lui le riche entrepreneur qu'il est aujourd'hui. C'est valorisant tout en restant amusant et enrichissant d'une certaine manière. C'est ludique comme il avait imaginé l'école. Tu vois, si t'as pas envie de passer pour une petite merde, bah tu fais attention à ton orthographe. Mais n'importe quoi, mais n'importe quoi, mais arrêtez. En foutant ces complexes de cancres au placard et en se concentrant sur la débrouillardise au détriment des notions plus élitistes du RPG traditionnel, Mario prend une revanche sur la vie. Il dégage le leveling forcé, qui rappelle trop les devoirs douloureux, et le remplace par une collecte de stickers beaucoup plus simple, mais beaucoup plus fun. Surtout, il s'impose et s'assume comme le mec qu'il a toujours été, c'est-à-dire pas spécialement gifted, mais loin d'être con pour autant. Alors nous, avec nos grandes études de crevards, on pourra éventuellement être déçus de ne plus retrouver ces éléments plus poussés auxquels on a été habitués. Mais ça prouve à quel point on a appris à ne pas être débrouillard. On est con, putain. On sait peut-être le dire en trois langues différentes, bon, une morte, mais on est con. C'est pour de vrai. En plus d'avoir vu ça dans un reportage... À la télé ? Oui, j'ai regardé sur le net et c'est vrai. Et en France... Ah, on t'a vérifié donc ? Je sais vérifier sur le net. Prenons une demi-heure pour en parler pendant le bumper. D'accord. Moi, je pense que c'est du bullshit. C'est pas du bullshit, les lettres arrivent à Libourne. Derrière chaque projet, il y a des galères. Mais derrière chaque galère, il y a des solutions. Et derrière chaque solution, il y a le role-playing gang. À l'affût. Et lorsque les jouets viennent à manquer à cause d'une organisation défaillante, genre trois branquignoles qui pensent qu'ils peuvent sauver Noël, des mesures doivent être prises. Vous me donnez une heure et un lieu. Je vous donne un créneau de cinq minutes. Pendant ces cinq minutes, je vous lâche pas. Il peut arriver n'importe quoi, je suis là. J'interviens pas pendant l'opération. Je porte pas de barbe, pas de bonnet. Je conduis. Ok. Emmène-nous aux jouets qui sont à nous les plus proches. Ok. Yeah ! 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, as-tu un peu. Et tu vas-y, bah tu vas-y, bah tu vas-y, bah tu vas-y, bah tu vas-y. Oh, j'ai! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501